salut à tous nouvelle vidéo sur OTS2 le chemin du routier épisode 42 dumping social chez xpo alors on se retrouve après quatre mois d'attente quatre mois d'absence sur OTS2 alors normalement j'aurais dû reprendre les vidéos début septembre et malheureusement j'ai eu des petits soucis j'avais des soucis avec le clavier d'ordinateur j'ai eu des soucis avec un peu de tout donc voilà donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo complètement spéciale on va faire une livraison de longue distance mais on fera au fur et à mesure les livraisons donc on est aujourd'hui avec un nouveau véhicule c'est un Iveco Strali 680 Active Space super donc un véhicule de couleur vert vert foncé un peu vert pomme chromée et une remarque de type Ben et entre on livre des pommes de terre 25 330 kg de pommes de terre pour la Hongrie donc les pays de l'est dans la ville de Debrecen au magasin Transinet alors on est ici à la ferme de Hikry au pays bas à la ville de Groningen on entend les bruits des animaux poules vaches coques etc donc je vais vous montrer la carte du jour donc on va traverser l'actement au pays bas on va traverser l'Allemagne l'Autriche et la Hongrie pour arriver à la ville destination donc on passe d'abord on prend la campagne puis on prendra l'autoroute on s'arrêtera ici faire une coupure puis donc ça ça sera la partie 42 aujourd'hui l'épisode 43 ça sera de la station essence jusqu'à donc ça va aller jusqu'à donc il y aura une belle trottes jusqu'à Salzbourg Salzbourg épisode 44 donc Salzbourg ça va aller jusqu'à la station service Bratislava et après épisode 45 la station service Bratislava jusqu'à on va passer par Budapest et après jusqu'à Debrecen pour aller jusqu'à ici tout simplement on a 1698 km à parcourir donc je vais vous montrer donc là alors voilà on est bien là on passe par l'Allemagne l'Autriche et on y arrive tout simplement voilà donc voilà on va débarrer le véhicule voilà ok ok donc nous on est ici alors comme vous le voyez vous allez me dire au secours c'est le vieux Iveco Stralis alors franchement beaucoup de gens n'aiment pas ce camion pourquoi il est Dimash il est horrible c'est une honte etc bref là franchement moi bon je trouve bien malgré que il y ait comme des inconvénients etc voilà on a 7122 km on a un GPS etc franchement c'est un super bon véhicule donc oui donc là tout est bon on n'a pas trop alors on a on est lundi il est 10 heures on est attendu entre mardi dans la matinée la livraison donc 54 210 euros temps restant 49 heures donc on va commencer à y aller tout doucement alors aujourd'hui je voudrais vous parler de quelque chose donc on va compter actuellement on active le frein à main alors attendez voilà on a actionné on a mis les rétroviseurs principaux voilà donc on est prêt à partir vous avez vu le vieux téléphone qu'on a ? wow j'ai jamais vu ça de ma vie voilà c'est bon donc on peut y aller alors je vous parlerai après quand on aura fini le sujet du jour je vous parlerai de plusieurs pages facebook que j'ai que vous sachiez au moins pour savoir si vous êtes intéressé de toute façon je vous mettrai les liens sur la page facebook je vous en parlerai après alors aujourd'hui le sujet du jour est très simple on va parler de XP Logistics l'ancien l'ancien sous l'ancien nom de Norbert d'entre-sangles on va parler de l'affaire Norbert d'entre-sangles alors qu'est-ce que c'est que cette histoire ? qu'est-ce qui s'est encore passé ? c'est très simple je vais vous le dire attendez j'attends juste que oui alors attendez non toujours pas alors ici ils sont très énormes parce qu'ils ne laissent pas les véhicules passer ah attendez il y a un véhicule qui s'arrête ah bah merci beaucoup franchement franchement alors ça c'est très gentil de ta part parce que moi je n'aurais même pas fait ça merci beaucoup donc aujourd'hui voilà on est avec le iveco donc vous avez tous connu Norbert d'entre-sangles après ça a été racheté par XP Logistics par les américains bien entendu alors je vais vous parler d'un article qui s'est déroulé il y a un an alors de toute façon je vais devoir faire attention entre la route et quand je vais vous expliquer sur la feuille l'année dernière en mars 2016 l'ex-transporteur Norbert d'entre-sangles qui est devenu XP Logistics était d'accusé d'avoir embauché 1000 chauffeurs étrangers à moindre coût les 6 dirigeants les 6 dirigeants au centre de l'affaire sont finalement été relaxés jeudi 26 mai pour plusieurs motifs travail dissimulé délit de marchandage près de main d'oeuvre illicite parce que je vais vous expliquer je vais vous expliquer après qu'est-ce que le dumping social etc on va prendre un exemple très simple vous faites vous avez un transporteur un transporteur français vous avez par exemple il y a une société de transport elle cherche des chauffeurs routiers que ce soit du régional, départemental, national et international bon le problème qu'il y a c'est que les transporteurs ont des problèmes par exemple vous recherchez des gens il y a des gens qui vont se faire recruter dans de l'intérim non c'est un CDD c'est des intérim intérim etc bon le problème qu'il y a c'est que cette société Norbert d'entre-sangles n'a pas fait son boulot correctement et qu'est-ce qu'ils ont fait c'est très simplement ils ont fait appel bon bah on cherche on n'a pas trouvé personne bon bah on va faire appel à des étrangers et on appelle ça du dumping social donc par exemple un chauffeur en Europe, France, Allemagne, Payball, Luxembourg etc on va le payer 1900 euros par mois alors qu'un chauffeur étranger on va le payer 2 à 3 fois moins cher et ça c'est pas bien du tout tout simplement donc allez là le feu rouge zut moi j'y vais hein ils sont pas contents c'est pas mon problème il y en a marre il y en a marre d'attendre moi je suis pas un pigeon zut alors non mais c'est vrai quoi mince faut arrêter de prendre des gens pour des pigeons en plus il y a personne ah ils empêchent vraiment leur monde cela pétard il y a personne ils attendent bah moi je griffe le rouge c'est pas mon problème bref alors Europe Camion en parlait il y a quelques semaines du procès de Norbert d'entre-sangles mettait en cause 6 dirigeants de la société La CFTC donc la CFTC c'est un syndicat français comme l'AFO la CGT frGRT etc à porter plainte contre le transporteur 2011 ça c'est la reprise des vidéos ça 2011 en 2011 en 2000 en effet ces derniers ces derniers posaient la question de la légalité du recours à la sous-traitance de 1000 chauffeurs routiers étrangers les salariés de la filiale xp logistique qui sont implantés à l'étranger au portugal pologne et en roumanie ils étaient payés au salaire de base de leur pays d'origine soit deux à trois fois moins cher qu'un salaire français donc c'est ce que je vous en parlais avant qu'on était arrêté au feu rouge la cftc a porté plainte envers le transporteur qui visait principalement ce principe la directive européenne protège les entreprises contre le dumping social les salariés étrangers aurait dû toucher un salaire équivalent aux chauffeurs français les six dirigeants risquaient trois ans de prison sursis avec sursis par une amende de 45 mille euros ils auraient dû verser 25 mille euros d'amende au ministère public les accusés risquaient également de voir leur nom inscrit sur le site du ministère du travail voilà ça c'est quelque chose de pas bien qu'il faut surtout pas faire l'urssaf rhône-alpes c'était également porté partie civile ainsi que de nombreux chauffeurs routiers d'europe de l'est donc les portugais les roumains les polonais etc finalement où là finalement le juge a pris sa décision et ses réquisitions n'ont pas été retenus donc ça c'est malheureusement donc je pense qu'il ya encore une magouille disant bon matin dire on vous paye nous on s'en fout et le reste vous démerdez on continuera à en faire on continuera à faire du dumping social ça c'est ce que eux pensent depuis les origines ou là depuis les origines de l'affaire le transporteur affirmer son nom et son innocence en évoquant la conformité des pratiques de la société avec les règles internationales alors que non pas du tout suite ou putain comme un roumain moi aujourd'hui suite au procès du mois de mars le tribunal correctionnel de valence devait prononcer son verdict en mai depuis le 26 mai 2016 le verdict du procès a été prononcé et l'entreprise de transport a été relaxé le lien des travailleurs étrangers avec la société française n'a pas été prouvé donc ça c'est dommage suite à la nullité des pièces évoquées en mars 2015 l'issue pouvait effectivement effectivement être là être la relaxe générale le géant du transport a tenu à faire part de sa satisfaction en soulignant que la décision du juge donne parfaitement raison à la défense alors attendez où est-ce que j'en suis madame égale expérologie c'est qu'a également ajouté que le procès aura été l'occasion aurait été l'occasion de montrer comment sont organisées les activités du transport international en europe suite à ses décisions le parquet entend faire appel ce qui annonce le début d'un long combat judiciaire voilà donc voilà vous allez me dire c'était pas beaucoup c'est vrai que voilà bon c'est vrai que là que tu vois je sais pas ce que j'ai mais je roule comme un vrai roumain je suis un vrai danger public d'habitude je roule j'arrive à rouler correctement etc ben là non pas du tout je n'arrive pas à rouler correctement alors si vous savez ce qu'on va faire il me reste combien de temps là trois heures ouais bon vous savez quoi on va pas s'arrêter comme prévu à l'endroit où on voulait on va s'arrêter à la station service comme ça moi ça m'évitera donc je voudrais je voudrais vous parler d'une de trois pages facebook que j'ai actuellement donc bien entendu j'ai la première page facebook ario 313 depuis que j'ai pas fait de vidéo etc bon voilà il n'y a plus rien et c'était bon les vidéos vont revenir il n'y a pas de soucis j'ai fait j'ai fait plein de sujets plein de trucs etc donc vous ne risquez pas d'être dans la merde comme on dit vous risquez pas d'être en pénurie de vidéos tout simplement les vidéos sur ETS2 mode reviennent puisque je puisque je refais des vidéos sur ETS2 le chemin du routier les vidéos vont reprendre bon j'ai aussi une autre page facebook à un moment j'avais laissé tomber c'était la page facebook facebook pardon marc juju carte alors c'est une page facebook où il y a deux choses sur cette page je vais présenter des vidéos de camions comme je fais d'habitude sur la chaîne youtube et sur l'autre et il y a aussi sur une autre partie sur la même sur la même page facebook je présente des transporteurs internationaux d'eau qui font partie de l'europe bien entendu français allemand suisse pays bas belge etc pour faire des vidéos là dessus tout simplement donc il présente voilà des différents types de camions que ce soit des renault renault man iveco scania etc vraiment toutes les marques des constructeurs donc sur chaque véhicule je présente la marque le modèle le nombre de chevaux les accessoires donc cause à me dire que cette chose et me dire qu'est ce que ça va être si c'est juste carrelage latéraux votre visage c'est un an donc il ya les carrelage latéraux le garde-boue les caches écrous les enjoliveurs les rétroviseurs le parc soleil qu'est ce qu'il ya encore il ya beaucoup beaucoup de choses énormément de choses à savoir sur ces véhicules principalement il ya vous verrez il y aura beaucoup 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 de vidéos parce que tout simplement il y aura vraiment énormément tous les jours alors il y aura une vidéo les vidéos il y aura une vidéo par semaine une vidéo le samedi à 17 heures en même temps que la vidéo sur le sur le thèse de le chemin du routier et du lundi au vendredi il y aura une vidéo sur il y aura une vidéo sur 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 bien dit au vendredi il y aura des photos de cas du transporteur où je vous présenterai les camions etc tout simplement alors attendez j'aurai vu juste pour savoir si j'ai bien mis c'est bon j'ai actionné c'est tout bon voilà voilà bingo voilà et sur la troisième page facebook bon pour le moment j'ai encore laissé trouver c'est une page facebook où je présente beaucoup qui s'appelle pixou 24 où je présente plein de présents des vidéos sur farming sur fs15 alors c'est vrai fs17 qui est sorti fs18 sur nintendo 3ds moi je le fais encore sur fs15 puisque bon malheureusement j'ai pas le jeu sur fs17 donc voilà c'est la fin de cette vidéo si la vidéo vous a plu pensez à mettre un pouce bleu de rejoindre la page facebook et de vous abonner on se rejoint samedi prochain pour une nouvelle vidéo sur le thèse de le chemin du routier épisode 43 ciao